Les amis, il est temps de remplir votre inventaire avec des skins cool. Ouvrez des caisses pour gagner de beaux skins, tentez de les upgrader et envoyez-les directement vers votre inventaire Steam. Ou essayez de gagner des skins plus chers, bande de fou ! Skin.club, des skins cool pour tous ! Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Overwatch sur CSGO. Ça fait un petit moment, on n'a pas chassé des petits tricheurs. Voilà, j'ai remarqué qu'en ce moment il y avait un petit peu moins de tricheurs. Je sais pas, peut-être que ça vient de moi. Faut continuer à traquer les tricheurs, faut continuer à tous les faire ban. Et voilà, pour ça, quoi de mieux que de faire des petits Overwatch ? J'ai déjà téléchargé la game juste avant de lancer le rec. On va être sur Overpass, je ne l'ai pas regardé par contre. Je me suis mis en 16 neuvième touche d'hide et tout pour que vous ayez une bonne qualité de vidéo. Je me suis préparé un petit jus de testicule. Voilà, suspect, on est sur Overpass, ils sont en T-Side. Ok, il rush juste tout droit, il court juste tout droit pour l'instant. Il relance ses teammates ici dans le petit connector. Ok, je vais juste mettre le X-Ray. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le X-Ray... Oh, il pre-shot beaucoup lui ! Oh, il y a beaucoup de pre-shot et même son viseur fait des trucs bizarres. Ok, ok, après il l'avait vu passer, donc peut-être qu'il pre-fire irait juste comme ça. Ok, non, non, ok, non. Donc, ok, lui déjà, on peut dire qu'il cheat clairement. Ouais, il cheat bien, hein. On va attendre 2-3 rounds histoire de bien confirmer qu'il cheat, mais bon, pour moi, il cheat, voilà. Le mec traverse carrément, il s'en bat les couilles. Le pire, c'est qu'on voit dans ses moves que le mec est clairement silver, c'est un mec qui ne sait absolument pas jouer au jeu. Il n'a aucun cross-replacement, il pue la merde. Et le mec cheat parce qu'il n'a pas de réussite sur le jeu, je pense. Donc voilà, lui, je pense qu'il cheat clairement. On va juste attendre 1 ou 2 rounds pour voir s'il a un I-M-Bot en plus. On va pouvoir enchaîner sur un deuxième comme ça. On ne va pas attendre à en faire 2 voire 3 si vraiment c'est opiouce. Garopp, il... Oh, il court dessus, frère, c'est trop. Et je pense qu'il a aussi un I-M-Bot. Ah, quoi que... C'est mon cross-replacement ? Ok, c'est mon cross-replacement ? Il le sait. Il a aussi un I-M-Bot. Ok, donc lui, on sait qu'il a la totale. On va se dépêcher de terminer pour pouvoir faire un deuxième. En fait, je peux comprendre le fait de tricher lorsque tu es à un certain rank, que tu es frustré de ne pas être bon parce que voilà, le jeu n'est pas fait pour toi. Tu ne peux pas être bon tout partout. Je peux comprendre la frustration lorsque tu es global, que tu vois que tu continues de te faire rouler dessus. Tu ne progresse vraiment pas. Tu es tellement frustré que tu te dis, ok, je cheat, j'en ai vraiment marre. Mais là, le fait d'être vraiment nul à chier et déjà tricher, je ne comprends vraiment pas l'intérêt, mais c'est quoi l'intérêt en fait ? Aide à la visée, prévi-réfutable. Aide à la vision, prévi-réfutable. Retrait d'extrême, prévi-réfutable. Il doit avoir le mauvais comportement. Il n'a pas vraiment fait de griefing, donc on s'en fout un peu. J'avais envie de faire une petite analyse bien approfondie, mais le mec directement d'entrée de jeu, il est venu, il m'a montré qu'il cheatait. Ça sert à quoi franchement ? Ok, deuxième game. Encore sur Overpass ? Je crois que c'est la même game. Ils m'ont remis la même game ? Ah ouais, non. Ah non, mais il faut me respecter, c'est bon. Moi, je veux faire des Overwatch, je ne veux pas faire des trucs comme ça, frère. Il n'y a rien à commenter, franchement. Vous voulez que je vous dise quoi ? Là, on voit, il move bien, là. Là, c'était des bons moves, là. Il jouait très bien, waouh. Alors, prévi-réfutable, on va mettre direct tout. On ne va pas perdre de temps, on va faire un troisième Overwatch, du coup. Mais les gens qui font ça, c'est quoi ? C'est du rage hack ? Ils savent qu'ils vont se faire ban ? Ou bien ils se disent ? Non, franchement, il n'y a moyen qu'on ne le voit pas, que là, c'est du cheat. Donc voilà, il n'y avait plus d'Overwatch disponible sur mon compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une game que j'ai faite avec Roknard en rank-aid. Et le mec en face fait du 35-22. Donc, on va aller à l'Overwatch, on va voir si le mec trichait. En plus, je me souviens que lui était vraiment bizarre. Je me souviens de cette game. Je me rappelle de cette game. Je me rappelle vraiment, pour moi, le mec trichait. Pour Roknard, le mec trichait. Mais on n'en était pas sûr à 100%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y écouter. Alors, là, on voit un pre-shot. Il court sur Roknard, il est blanc. Il a clairement pré-fire. Et je me rappelle, c'est là que j'ai trouvé que c'était bizarre. Ok. Il court et il pré-fire. Après, il peut pré-fire le coin. On peut pré-fire le corner. Le C1, c'est une pose habituelle. On sait que les gens se cachent souvent ici. Là, il va courir sur Aydin. Il a sûrement l'info de son mate, comme quoi Aydin est dans le pit. Voilà, il va prendre son kill facilement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, il pré-fire un petit peu à gauche, à droite. Rien. Il va venir me pré-fire, me tuer. C'est logique. Le C3, c'est très bien qu'il y ait toujours quelqu'un. Il tire en courant. C'est bizarre quand même parce que son crosshair placement est vraiment dégoûtant. Le mec ne sait pas jouer. Son crosshair est très mal placé. Il a l'info. Et il va se faire éliminer par Roknard ici. Ok. Roknard qui lui met des petites décales. Il va flasher. Ok. Pour moi, il y a clairement un truc. Pour moi, il y a clairement un truc. Je pense qu'il a un anti-flash. Ça va faire deux kills qu'il fait flasher comme ça, avec le timing parfait. Le premier au pistolet et ensuite à la WAP. Là, voilà. Il a l'info et il a tiré. Il va le tuer. Le mec qui a volé la WAP. Moi, j'aurais été calme et que j'aurais mis un coup de Zeus. Après, c'est mon choix. Ok. Donc là, il vient de travers, je me rappelle. Avec le timing parfait, bien évidemment. Pour moi, je pense que c'est un mec qui essaie de cacher son cheat. Après, je peux me tromper. Pour moi, ce mec, il essaie de cacher son cheat. Mais voilà, ça se voit tout de suite. Le mec est mauvais. Le mec fait des pailles chelous, en fait. Vraiment, il joue de manière bizarre. Ok, là, il va traverser Smoke. Je ne sais pas ce qu'il va réussir. Même pas. Hop, il va tuer Steph ici. Arthur est en slow. Il le sait qu'il est à droite. Alors qu'on ne l'a absolument pas vu passer une fois de plus. C'est tous des trucs bizarres, en fait. Vous n'allez pas forcément le voir tout de suite. Mais une personne qui joue beaucoup au jeu, le voit. Ce n'est pas normal, en fait. Oh, le préfire. Oh, le gros préfire qu'il a mis. Il a tellement préfire qu'il a tiré avant que Rokner ne sorte. Mais what the fuck ? Ok, pour moi, il y a un wallack. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, il y a un wallack sur le troisième Overwatch. Vous savez quoi ? On va faire un truc. On va mettre 1, 2, 3. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc 1, 2, à mon avis, ça va être full cheat. Et 3, vous me direz s'il cheat ou pas pour vous. Pour moi, le mec cheat. Voilà, c'est pour ça que c'est très, très dur de jouer. En MM, en ce moment, il y a énormément de tricheurs. En MM, il y a beaucoup de tricheurs. Moins qu'avant, mais il y en a beaucoup quand même. Push me dash. Ça, c'est une de mes strates préférées sur Inferno. Elle marche vraiment bien habituellement. Voilà, vous voyez qu'il est vraiment mauvais. Il est vraiment, vraiment mauvais. Je vous jure qu'il est nul à chier. Sans son wallack, ce mec est nul. Il va préférer. Hop. Et il va éliminer Roknarr ici. Roknarr était au courant qu'il était là. Il va éliminer Roknarr ici sur le site. Il va décaler le mec qui est sur le BP. Il a l'info. Mais d'abord, il va aller piquer celui sur le pit. Il a sûrement dû avoir l'info. Ou après, tu peux t'en douter, tu vois. Mais rien de bien suspicieux ici. Hop. Il va éliminer Arthur. Steph qui va le rush au pont. Et qui va sûrement prendre le kill vu que ça se termine. Aydin qui va décaler en short. Là, il va sûrement essayer de décaler le short. Voilà. Hop. Il va prendre son kill. Rien de bien fou. Il a eu l'info vu que Aydin a tiré. Même si je trouve que ses décales sont assez confiantes. Il prend rarement l'info. Il décale instantanément pour tirer. Hop. Ici, il va prendre un kill. Il va prendre son deuxième kill ici. Ok. Pour moi, il y a clairement un wallack. Un IAM hack, je ne pense pas. Un wallack. Ou minimum un radar hack. Mais je pense qu'il y a clairement quelque chose. Il y a un hack. C'est sûr et certain. Les moins expérimentés d'entre vous, vous ne le verrez pas qu'il a un hack. Mais pour moi, il y a clairement un hack. Ok. Oh lolo. Ok. Ça traverse les mollos. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Même pas on a checké le ciment, sérieusement. Ce qui est cool aussi, quand vous regardez vos matchs, c'est que vous voyez les erreurs que vous avez pu faire. Personne n'a checké le ciment. Il est flashé une fois de plus et vous voyez qu'il tire dans les timings parfaits. Non, pour moi, il y a clairement quelque chose. Il y a un anti-flash plus un wallack. Pour moi, il y a clairement un anti-flash et un wallack. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse juger en commentaire. Pour moi, il y a clairement un wallack. Malheureusement, ce n'est pas un Overwatch. Donc, je ne pourrais pas le report. En revanche, je peux... Je vais vous mettre son profil en description. N'hésitez pas à le report si vous estimez que le mec est un tricheur. Et voilà, cette vidéo Overwatch touche à sa fin. Trois Overwatch. Un qui a été intéressant à regarder, celui-là de la fin, justement. Les deux d'avant ne sont peut-être pas forcément intéressants puisque c'est vraiment du cheat. Franchement, les mecs ne le cachent absolument pas. Le troisième, on voit qu'il essaye un petit peu de le cacher. Mais pour une personne expérimentée, tu vas le voir tout de suite. Si tu prends un Nova. Nova jusqu'à ce que je dirais AK, double AK, ils ne le verront pas forcément. Au-dessus, logiquement, vous avez une certaine expérience de jeu. Vous êtes censé voir que les mecs trichent. Il ne faut pas être naïf. Et voilà, je vous laisse du jeu en commentaire comme je vous l'ai dit. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez à liker la vidéo. Donc, on se retrouve prochainement. Ce sera une vidéo sur scène, sûrement à gameplay cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous. C'était Pimousse. Ciao, les potes.